...Nathalia Godunko, l'Ukrainienne. Une gymnaste extrêmement complète. Oui, championne d'Europe au ruban récemment. Troisième meilleure en finale de la corde. Peut-être partie. Enchaînement massue le plus technique. Peut-être partie. Peut-être partie. ... Alors, votre avis Aurénie ? Une belle église. Chaque musique qui permet beaucoup de choses aussi. Oui, ça change. Elle a changé cette enchaînement. C'est nouveau. Elle n'avait pas cette enchaînement du tout aux championnats d'Europe. Donc, c'est un nouvel exercice. Elle a eu le temps de changer, c'est assez rare de changer en cours d'année, mais elle le maîtrise tout à fait bien, ça lui change de style. Moi aussi, elle est lancée avec des souplesse avant en dessous, donc c'est des difficultés de rotation, très expressif elle aussi, ukrainienne, on va voir si elle a fait mieux que sa compatriote Bessonova, c'est pas du tout le même style, c'est vraiment ça qui est dur de comparer parce que ça n'a rien à voir, c'est vrai que les difficultés après sont là pour départager, n'impésente pas les juges, non, on vient de voir madame Abruzzini, c'est la présidente de la Fédération internationale de gymnastique, C'est la directrice, on va dire des jurys, on va connaître dans quelques instants la gagnante de cette finale au Massu, on fera une petite pause juste après, puis on reviendra pour la finale du ruban, avec les huit mêmes finalistes. Il y a un spectacle qui est un petit peu différent, le ruban, très très spectaculaire, oui, le ruban qui doit toujours être en mouvement, d'où la difficulté d'exercer, d'exécuter un exercice parfait. Vous parlerez de ça juste après, c'est vrai que c'est une autre technique très différente des Massu, puisque les Massu, il y en a deux, et donc c'est beaucoup plus de travail de manipulation, d'échapper, de lancer, 16 450. Donc j'ai pas en tête le résultat...